... Pour le ravitaillement, nous tendons une musette avec des barres énergétiques. Nous avons aussi ces sachets de céréales qu'il suffit de déchirer. Il y a une sorte de liquide à l'intérieur. Dans celui-là, il y a du café pour leur donner un petit peu d'énergie. Il n'y a pas de préparation particulière. Tout le monde prend la même. Chaque matin, on prépare environ 200 bouteilles, 150 avec des boissons énergisantes et environ 50 ou 70 avec de l'eau. ... Là, j'envoie un message au directeur pour leur indiquer où nous sommes positionnés dans la zone de ravitaillement. Comme ça, ils peuvent l'indiquer aux coureurs. Avant que les pilotes n'arrivent, on enfile une veste avec les couleurs de notre équipe, comme celle de la voiture. Comme ça, les coureurs peuvent reconnaître leurs couleurs et venir vers nous. La stratégie au ravitaillement, c'est quand les premiers coureurs arrivent, ils voient la première personne avec quatre musettes. Et puis les coureurs qui suivent voient où l'on est positionné. Et s'ils n'ont pas encore pris leur sac, ils pourront le prendre à la deuxième personne. Nous sommes loin l'un de l'autre, ce qui laisse du temps pour sortir du peloton et récupérer sa musette. Ils viennent et prennent leur musette. Parfois, on n'a même pas le temps de reconnaître le coureur. Mais eux, ils nous voient et c'est à eux de venir vers nous pour récupérer leur sac. Il y a toujours un risque. Il faut faire très attention au ravitaillement. On a toujours conscience de ça, mais dans certaines situations, comme aujourd'hui, où la course est compliquée, c'est difficile de récupérer sa musette. Si vous l'avez, vous êtes content et sinon, vous continuez votre route. Alors, si jamais on n'a pas pu donner les musettes, on les donne à la première voiture de course et les coureurs peuvent ainsi les récupérer. Et maintenant, on doit y aller, direction la ligne d'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada